Et bien on se retrouve pour la suite de nos aventures mythologiques avec Dylan, Cassandra et Carole, et est-ce que l'un de vous peut me faire un petit résumé avant qu'on lance la musique que nous avons fait ? Il faut que tu me lances, je dois pouvoir faire quelque chose, mais il faut que tu me rappelles où on a commencé. Est-ce que si j'ai joué sur la dernière scène qu'on a vue, ça va peut-être vous aider ? Ça je m'en souviens, c'est que je ne me souviens pas où on a commencé en fait. On avait commencé au centre de la caisse. On était partis pour récupérer le A. Alors, du coup, en arrivant au centre équestre, on a croisé... Ah ! Ton nom m'échappe ! Bogdan, voilà ! C'est pas comme si tu avais joué avec lui hier ! Un réfugié polonais, apparemment, qui travaille au centre équestre, et qui nous a dirigé vers Clive, le gérant du centre, qui lui-même... Alors, on lui disait qu'on avait rendez-vous avec... Comment elle s'appelle ? Il y a... Il y a Davos. Je vous remets d'ailleurs sa petite image. Voici Madame Davos. Et... Ce à quoi il nous a indiqué que ses bureaux se trouvaient dans une grange... Ou dans une étape... Enfin... Dans une grange, ouais, ça. Ouais, dans une grange du centre. Euh... Cassandra s'y est dirigée, et... Euh... Hippolyte, ayant entendu Clive dire qu'il allait lui casser le cul... Elle a suivi... Elle a suivi Cassandra, et s'est retournée contre Clive, qui, effectivement, venait de se décroquer, au sens tout à fait premier du terme, et non religieux. Et... Et... Et commencer à... Engager une transformation... De ses deux jambes humaines en... En moitié... En moitié chevaline. Cependant, vu les menaces qu'il avait proférées, et... Et l'envie manifeste qu'il avait de mettre à exécution sa... Crédiction. Euh... Hippolyte... S'est retournée vers lui, et... Ne lui a pas laissé le temps... De porter la main sur Cassandra. La colère... D'Hippolyte était suffisamment vive, et elle a frappé tellement fort que... Ouais, alors... Je veux te dire, heureusement qu'il y avait le pouvoir péter de Orphée pour t'aider aussi. Je sais pas. Bah si, rappelle-toi. Le premier truc qu'elle a fait à son tour, c'est... Une émotion en lui disant... Assis. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est que... Voyant en rouge... Hippolyte n'a pas retenu ses coups, et que ses coups, même à main nue, ont été suffisants pour... Tu et Clive. Alors... En même temps, je... Un autre rat, et ce qui a fait division au sein des personnages, est-ce que... T'avais le choix de couper ou non le fil du destin... Alors ça, c'est un point de règle. Après... Effectivement, dans les règles, je peux choisir. Mais oui, tu peux choisir. Et tu as choisi donc la manière ultra-détale. Oui, mais... Oui, mais il n'y a pas de soucis. Enfin, je veux dire, si on veut parler de hors-jeu, je peux passer le jeu à parler de règles. Non, au contraire, c'est même pas du hors-jeu, parce que au contraire, ça donnait du rebondissement au niveau de roleplay, justement. C'était très bien. Le fait est que Carole n'a pas contrôlé ses coups. Ce qui nous a conduits après à appeler la NICS à la fois pour faire constater la légitime défense et sécuriser juridiquement aussi un peu les éléments qu'on a trouvés et qui nous donnent d'ailleurs un... Je crois qu'on avait trouvé un lieu pour retrouver Sylvia. Et de toute façon, on avait retrouvé aussi une centaine de statues... Non, des centaines de statues de pierres, hommes, femmes et enfants pétrifiés. Alors, en l'occurrence, on n'avait pas retrouvé de pistes pour retrouver la trace de Sylvia. Par contre, on avait trouvé des documents qui attestaient qu'elle était bien propriétaire de cet endroit-là. Et donc, elle peut être soumise à un mandat d'arrêt par la NICS. Mais on ne sait pas encore où elle se trouve. On avait aussi le numéro de téléphone. On avait trouvé un lien avec Spike. Alors oui, non, c'est vrai. T'as raison, on avait son numéro de téléphone. Oui, on lui avait envoyé un message pour lui dire que c'est bon... Clive s'était occupé de nous, entre guillemets. Je m'en suis occupé. Du coup, vous avez fait venir la NICS avec un tête de fille qui était venu Elsa Abnès, le capitaine de la NICS, qui, après avoir parlé avec vous, après avoir constaté tout ça, concernant le téléphone, vous avez dit qu'elle vous donnait, je crois, deux heures avant d'en faire une pièce à conviction. Donc, si vous permettez de faire largement ce que vous vouliez entre temps. Oui, on n'avait pas demandé de localiser le téléphone par rapport au numéro ? Non, c'est vrai qu'on n'avait pas... Si on avait demandé, mais ce n'était pas possible... Oui, oui, ils sont assez marginaux mine de rien en termes de... Mais juste avant quand même qu'on reprenne un peu sur l'implication de la NICS pour le site de votre inquiète, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le cas de Clive, car il me semble que la mort de ce Sainteur avait fait un peu de débat par Mifu. Surtout, je crois... Un tout petit peu. Un tout petit peu d'Ilan, Orphée... Ça n'avait pas fait débat du tout. Elle était morte, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas revenir en arrière ? Après, Dylan faisait la gueule, mais... Qu'est-ce qu'il n'a pas ce ressenti ? Eh bien, je me demande pourquoi nous, on peut choisir, et pas eux ? Pourquoi c'est nous les héros et c'est eux les monstres ? Ok. Ça, c'est la grande question. Et lui ? J'ai créé une petite chanson sur ça. Justement, on va écouter la petite chanson. Je vous envoie la liste des paroles. Vous me dites si vous l'avez bien reçu, et je vous lance la chanson. C'est bon pour vous ? C'est bon. Vous n'oubliez pas, c'est le deuxième onglet. Ouais. Euh, ouais. Euh, tac. C'est Requiem Forest Center qu'on va écouter. Et regardez-vous juste si vous avez bien checké votre playlist, si le son est bon, et je lance la musique. De la musique. C'est bon pour vous, on va écouter la musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sont-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Tu verras beaucoup mieux à travers ta boule que sur des caméras. C'est vrai que Technigma, elle pourrait surveiller depuis les toilettes pour dames, Cassandra, mais il n'y a pas le bouton d'alarme dans les toilettes pour dames. En tout cas, l'important, c'est que je me mette dans un coin où il ne peut pas me repérer qu'il y ait vraiment une pièce fermée et qui me permettra d'appuyer sur un bouton du système de sécurité. C'est surtout que Cassandra, elle risque de se poser dans le siège devant toutes les caméras mode Batman qui surveillent tout Gotham en disant « C'est moi le maître de la ville ! » Mais non, je vous dis quoi ? « C'est moi l'oracle ! » En tout cas, la nuit est tombée, le musée s'est vidé de ses visiteurs et de son personnel et le silence se fait alors que vous attendez patiemment l'heure du crime. Sachant que on a notre instinct qui nous dit qu'il va venir pour le pied de Talos mais par précaution, je fais quand même circuler un peu, enfin, je garde un oeil sur un peu toutes les caméras du musée pour m'assurer qu'il ne vole pas autre chose en fait si jamais il vient vraiment ce soir. D'accord. Je reste à l'affût du moindre indice de sa présence. Est-ce que Grace va finalement nous aider aussi avec sa boîte parce que nous avons le même problème ? Moi aussi, je pourrais ne pas arriver à la réalité. Tu pourras contrôler ton truc, je n'ai pas envie. D'accord. qu'elle me frise le cerveau. Ah, quand elle se règne. Du coup, je crois que peut-être qu'elle va atteindre avec Cassandra, du coup. Mais elle peut attendre avec moi. du coup, elle pourra contrôler sa boîte. Ah oui, du coup, Grace est du coup avec vous dans la salle à atteindre. Vous êtes donc tous les trois cachés derrière différents pieds d'estel. Et Cassandra je me sacrifie et je laisse je laisse Grace et Dylan s'appuyer contre moi pour se reposer. Ils sont plus contents. Ah, c'est gentil. Dylan va essayer de ne pas trop en profiter. J'imagine que Grace fera le contraire. Ah oui, elle se tient le plus loin possible de Dylan par contre, ça c'est clair. Ah bah ça, pareil. Tu peux voir la scène assez comique Cassandra depuis ta boule de cristal et les caméras de sécurité. Je reste à l'affût. Vous faites vous êtes à l'affût et tout et faites-moi un petit jet de constitution pour voir si la fatigue commence à prendre possession de vous alors que les minutes, les heures s'égrènent et que le silence règne comme son tombeau. Et j'ai perdu quelqu'un sur le Discord je crois. Tout le monde s'endort. Oh putain t'es beau ça. Il n'y a personne qui reste réveillé. Alors si, on y croit. On a notre je pense que je me réveille. J'ai le réveil s'il faut. Bon Grace pourra au moins nous réveiller. Attends, parce que Grace va vous réveiller. C'est magnifique et je suis critique de la femme belle UMG. Ben écoute, plus 10 je m'en fous. Si tu le craques maintenant, ton point de décès c'est que tu relances le dé. Faut l'annoncer avant pour avoir le plus 10. Je relance et je fais un plus 10. En vrai, il y a des chances que j'avais complètement oublié cette utilisation des points de Moïra. Oui, vous pouvez dépenser un point de Moïra pour relancer et un deuxième pour prévoir un plus 10. Oui, je vais faire ça je pense. Vous pouvez dépenser mon point de Moïra et vous faites confiance. Ben voilà, c'est mieux. Est-ce que Dylan veut relancer avec un point de Moïra ou pas ? Ben non, je trouve très sympa de m'endormir complètement. Le rayon est très confortable. Ah, je vais faire encore pire. Hippoly, pendant que tu surveilles et tout, tu remarques qu'en fait, tu sais, un bout d'un moment, tu avais les deux relous à côté de toi, tu avais Dylan et Grace à côté appuyés sur tes épaules, t'en avais un peu marre. En plus, ils commençaient à bien s'endormir. Du coup, tu t'es un peu écarté d'eux pour te mettre toute seule dans un coin et du coup, ils se sont retrouvés à s'endormir sur épaule contre épaule. Derrière, la tête, l'une contre lune. Non, mais non, non, arrête de vouloir faire des blagues. Il y a Grace qui est endormie contre moi, je ne la lâche pas. Ah, tu ne veux pas l'asser ? Ah, mais non. D'accord. je n'ai pas l'intention de faire les cupidons entre Orphée et Grace. J'ai l'intention de faire les cupidons entre Grace et moi. Ben écoute, en tout cas, elle dort à point fermé. Sois bien clair. D'accord. En tout cas, elle dort à point fermé contre toi. Je l'enlace, même. Et du coup, tu as aussi la tête de Dylan qui est contre toi qui commence à s'endormir. Je ne sais pas si tu le repousses ou pas, lui. Ah non, non, non. Avec la petite bave quand même. Tant que c'est un tout bien tout honneur, ça va ? Ah oui, tous les deux bavent sur ton épaule tellement qu'ils dorment bien. Tu entends aussi un petit renflement quand même ? Un peu avant minuit, je les réveille. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que... Qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qui arrive ? Et bientôt minuit. En général, c'est là qu'il agit. Ah, merde. Je crois que je me suis endormie. Pour ceux qui sont un peu assoupis, donc du coup, pour toi, Dila, tu auras le désavantage sur ton prochain G2D pour ta prochaine action. Le fait que tu sois encore un peu assoupi, mal réveillé, tandis que de son côté, Hippolyte ou Cassandra sont au taquet. Moi, c'est clairement... Je me suis pris un château de caféine en entraver deux. En fait, vous ne voyez pas, mais dans le bureau de surveillance, il y a un tas de canettes de Monster et de Red Bull aussi hauts que Cassandra. C'est vraiment l'oracle, il a trouvé un moyen de me faire popper des trucs à partir de la Moira. Allez, bois. Je vous autorise un jet de perception. Du moins, pour ceux qui sont dans la salle. Tu peux le faire si tu veux, Dessac, tu peux le faire pour avoir accès à la fiche, je crois, de Grace. Je ne sais pas si tu as les droits. Ah ouais, mais c'est... Ah bah, je suis encore un peu endormie, c'est normal. Grace, du coup, est avec des avantages aussi. Oui. Alors, perception, désavantages. Tu dis encore un point de moira. Ouais, le plus 10. Ouais. Oui, bon bah, le désavantage, c'est rien pour Grace, vous voyez. Elle est juste parfaite comme ça. Elle est petite belle même depuis le réveil. Je remarque que Corfée n'a pas l'asset avec des avantages mais en même temps, vu le 6. Ça va, ça pouvait être solide. Ouais. Eh bien, Hippolyte, tu entends des légers bruits de pas qui résonnent. dans la pièce. Je fais signe à la caméra et... T'es la seule à avoir entendu. Je fais signe à la caméra et je me tiens prête quand il s'arrêtera près du pied. Je me tiens prête à lui balancer de la farine dans la gueule. Tu entends... Toujours toi, Carole, tu entends un truc comme si... C'est pas trop si bizarre, c'est comme si... Et à 19, Grace, elle a pas entendu ? Non. Ah vache. Ah bah oui, tu t'appelles pas la musique pour rien. Tu entends comme un objet roulé au sol. Je retiens mon souffle. Dans votre direction, à tous les trois. Pour le coup, Dessac, je t'inclus dans la scène en tant que Grace. Je retiens mon souffle et je cours vers... Et je... Si j'ai repéré ces traces de pas, je jette la farine dessus. Sinon, je fais des balayages. sachant que dès que Carole a fait un signe que j'ai pu remarquer en tant que Cassandra, le système de sécurité a été déclenché. Dès qu'elle m'a fait signe. D'accord. Et donc, je m'aurais probablement laissé un petit peu de temps en voyant ce qui se passait et ensuite, le système aura été déclenché parce que j'avais la certitude qu'il était dedans. Donc, les grilles s'abattent. Vous entendez l'alarme résonner dans le musée. l'éclairage se virait au rouge. Et du coup, je retiens mon souffle et je vais vers le pied de Talos. D'accord. Et justement, alors que toi, tout seul, as entendu ce petit bruit d'objets qui roulent par terre, Grace, je tire les autres, Carole et Dylan, vous voyez d'un coup, un nuage de fumée sortir du nul de part à quelques pas de vos pieds comme si ça sortait et que vous pouvez sûrement vous douter que c'est une sorte de grenade lacrymogène qui a été envoyée sur vous. du coup, Grace, en tout cas, ce que vous voyez, c'est qu'elle est en train de se tenir les mains sur la tête et de se dire merde, le son est trop fort et je ne vais pas pouvoir utiliser mon enceinte. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde Carole, si tu jettes de la farine, du moment où je vois que ça touche quelque chose ou que ça fait une forme, une silhouette, je vais utiliser ma guitare mais je m'éloigne petit à petit en tout cas de la source de la grenade de ce qui est de la fumée. Si je vois des traces dans le sable, je vais mettre la farine. Alors déjà, on va résoudre ça de manière un peu séquencée sans faire de combat. Premier truc, je vais vous demander de nouveau un autre GD parce que là, on va avoir besoin de GD pour gérer un peu la situation. C'est un G de constitution pour résister aux effets lacrymogènes de la grenade. D'accord. Il peut vous indiquer. Je vais utiliser un point de Moira maintenant étant donné les G que j'ai fait avant. Pour avoir un plus 10 du coup. Oui. t'as bien fait. Et donc, j'aurais fait, voilà. La difficulté était de 15 pour résister. Ah bah voilà. C'est réussi. Donc ça pique et ça vous pique quand même la gorge et les yeux mais vous réussissez à sortir quand même assez attendu du nuage principal, de la zone d'effet principal pour pas être complètement out à cause du gaz. Ça pique et tout mais c'est pas non plus gênant. Ça vous irrite un petit peu les yeux mais pas plus que ça. Vous n'êtes pas resté assez longtemps pour être complètement pris dans le gaz lacrymogène. Et du coup, Hippolyte, tu balances de la farine un peu partout si j'ai bien compris. un peu partout si je ne le repère pas mais si j'ai réussi à repérer des traces dans le sable. Pour l'instant, tu vois que au niveau du sable, il n'y a aucune trace. Moi, après, c'est au son à l'endroit où j'ai entendu initialement le cliquetis et c'est dans cette zone-là que je vais balancer la farine. Ok. De toute façon, je vais rester sur le gelé de perception tout à l'heure. Toi, tu as fait combien déjà ? Je remonte. 27. Ouais. Tu entends très faiblement des bruits de pas qui se rapprochent vers... Je te laisse choisir Grace ou Dylan ? Vers Grace et du coup, c'est là que je vais balancer la farine. T'as combien à l'initiative ? Même ça, j'ai l'initiative si tu veux. J'ai 20 en initiative. Ok. Ah oui, tu es rapide quand même. Ah, une sorte d'égalité. Mais écoute, tu balances ta farine en direction de Grace qui va tirer une tête quand on va voir la farine vers elle arriver disant putain mais non mais je t'ai bien habillé j'étais propre mais surtout ce qui va la surprendre c'est que à ce moment-là elle va hurler de douleur. Non pas à cause de la farine mais à cause du coup de tasseur qu'elle vient de se prendre. Et j'imagine que depuis la salle des caméras je vois Grace convulser un peu. C'est ça. Néanmoins la est-ce qu'on ou non on va pas faire de jeu d'attaque pour le baser de la farine quand même on n'est pas non plus arrivé à ce point de joindre agonisme néanmoins t'as pu ben c'est la farine attend au moment où sûrement que notre invisible était en train d'électrocuter Grace et tu vois que la farine donc tu recouvres littéralement Grace de la tête aux petites farines mais aussi une silhouette qui est à côté d'elle et qui fait un bond de côté en voyant cela. Et tous les deux ainsi que Cassandra à travers son oeil vous pouvez voir une silhouette comme dans ses films de l'homme invisible justement comme si la farine flottait un petit peu dans le vide en prenant la forme d'un visage et d'un bras. Ok à ce moment-là si Dylan il le voit il va utiliser sa guitare pour lui dire niche-toi reste immobile ça doit être une parole attribut héroïque c'est ça ? Ouais je ne me souviens plus je ne sais plus si tu as le droit tu dois faire un petit test orfait 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 inventaire la guitare injonction tu dois faire un test d'attaque mentale opposée avec la sensible d'accord et je fais un Moira pour faire plus 10 là aussi oh c'est sale c'est sale je n'ai pas envie de la rater cette fois donc 19 je fais un 29 29 ça ne sera même pas que la CD c'est même pas opposé a priori il n'y a pas de jet de résistance si c'est une attaque attends je check juste il a sa défense il doit réussir un test d'attaque mentale opposée avec la cible en fait moi pour résister c'est du coup son score d'attaque mentale finale qui me sert de difficulté mais bon autant dire qu'avec un des 20 plus un bonus de 2 ouais ré-serré de non mais c'est pas possible pourquoi l'AMJ ne fait que des fumbles non mais c'est simple en fait le gars il s'est vu recouvert de Farid et son esprit s'est dit je suis un gâteau je ne bouge pas non mais c'est dingue deux jet de dés que je fais deux fumbles que je fais mais tu payes ta main oh putain et moi du coup cible immobile je lui pose je lui mets je lui ah mais oui fais toi plaisir fais toi plaisir je le mets je le prends en soumission avec une clé avec une clé au cou en ayant pris soin de le désarmer avant comme ça il ne peut pas me taser non mais mais là je peux vous dire j'ai le son du MJ avec ce groupe j'enchaîne les échecs critiques toutes les séances c'est amusé non mais voilà moi je le dis Alban si tu écoutes cette vidéo un jour chronique oublié c'est vraiment un jeu de merde et pendant ce temps là dans la cabine des caméras avec la testostérone enfin pas la testostérone la caféine l'adrénaline l'adrénaline etc tu as Dacatandra qui est en train de faire un commentaire un commentaire de MMA pour montrer à quel point oh mon dieu dieu m'en soit témoin Carole vient de maîtriser son adversaire en tout cas Carole ça te fait quand même bizarre tu sens que t'as attrapé quelque chose quelqu'un mais c'est vrai que t'arrives à faire tes bras de clé et tout alors tu sais pas t'as sûrement dû lui foutre un coup de coude dans le pif sans faire exprès vu qu'il est invisible c'est le temps de passer ton bras sous son cou et tout donc tu lui as foutu vraiment quelques nuits sans faire exprès mais du coup tu sens que t'es bien calé sur un corps bien mou là tu sens que là tu le maintiens mais ça te fait enlève lui sa bague oui oui je m'approche pas trop stressée puisqu'il est figé il est bien soumis il a pas il a pas la laisse de chien en fait je fais un sourire à Circé en lui disant ah ouais d'accord également c'est des hausses en train de finir de convulser elle convulse ouais d'accord d'ailleurs en plus elle est pleine de charine dépose toi Dylan chou d'ailleurs pour Grace des sacs finis un petit jet de constitution en cas de vraiment beau échec elle s'est remis en train de convulsionner de vomir ok surtout qu'en constitution elle est pas vraiment bien non mais bon là les échecs critiques ça c'est magnifique donc ouais toute l'offre dis-moi t'as sûrement le sourire à voyer Grace combustionner dans la farine le sable en train de de vomir un petit peu de la bouche là comme je disais d'être utile mets-la en PLS mets-la en PLS et je t'autorise même si tu veux être surnoise c'est toi qui je te propose l'idée parce que moi je l'aurais fait de sortir ton téléphone et de prendre juste vite fait une photo de Grace dans cette position mais pas seulement je l'envoie dans le chat du groupe dépêche toi ah oui bien sûr j'arrive mais ça c'est urgent attends tu vois pas son maquillage elle pourrait bien participer à mon concert en tant que monstre c'est magnifique magnifique oui oui bien sûr bien sûr je me dépêche sinon le but je vais l'aider bon qu'est-ce que je vais faire putain on va être taré je commence à tâter lâche moi la grosse ah bah il parle en plus enlève lui sa bague oui 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 il faut que je trouve les mains attends ouais mais t'inquiète il peut pas bouger oui 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 alors je continue à chercher dès que je trouve l'air je prends je prends la bague les doigts pour te rendre la tâche plus compliquée mais vu qu'il est bien immobilisé à un moment donné la contrepartie c'est que je sers un peu plus fort bah du coup quand j'ai la bague je la mets c'est trop beau oui tu ne deviens pas invisible ah merde c'est pas drôle tu as vraiment cru en plus si tu veux tu deviens visible tu vois l'oeil se ronde devant toi c'est dans ta tête seulement bon même pas drôle je prends la bague j'essaye de la mettre je vois que ça sert à rien je la mets dans la poche par contre quand on l'enlève il réapparaît oui il réapparaît juste pour Cassandra maintenant que je vois ce que je fais un truc que Grace a oublié de dire mais que Cassandra va se remarquer va se rendre compte c'est que au moment où t'as sonné l'alarme Cassandra tu remarques en fait et bien ça a envoyé un signal directement au NPI j'envoie un petit sms à Taylor de toute façon on peut pas sortir oui mais ça veut dire qu'on va être arrêté ah oui prévient la nix ça par contre ça peut donc ouais j'envoie un petit sms à Taylor on a chopé on a chopé le voleur mais par contre le NYPD a reçu l'alarme du MoMA pas du MoMA du du MET du MET mais ouais du coup je lui fais un peu peu de la situation en lui disant essayer de faire en sorte d'arriver avant eux pourquoi il faudrait qu'on soit arrêté je comprends pas on a arrêté un voleur on est en train d'être entre guillemets en effraction et on a causé l'alarme d'un musée on s'est interrogé c'était pour arrêter un voleur c'est ce qu'on a fait oui mais techniquement on a pas la juridité en tout cas mais lâchez moi tain mais lâche moi la grosse je resserre un petit peu aïe 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 me cassez le bras non non c'est pas pour le faire mal c'est juste pour le calmer un petit peu tu vois qu'il surjoue peut-être ouais ouais Orphée il est pas du tout inquiet pour pour le type qui voilà qui crie et qui hurle et qui se plaint mais pour cette question de police attendez mais c'est pas le problème à elle je fais signe à Circé qui est toujours par terre après tout c'est elle mais là en PLS pour pas qu'elle s'étouffe ah oui 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 t'as raison il faut faire ça elle te la regarde sans le faire je vais relâcher tu te démerdes avec je m'approche juste un peu mais je traîne je le fais très lentement je le relâche je vais aider Circé alors je vais tu le relâches je t'ai dit je le relâche et je vais aider Circé ok et bien directement je la mets en position latérale de sécurité dès que tu le relâches il va sauter sur Dylan tu as combien classe d'armure en défense Dylan s'il te plaît alors euh enfin je critique ouf je n'en sais rien attends défense 11 ok il a en fait dès que Carole tu le lâches pour porter secours à Grèce il attend que ça d'être libre de ce mouvement pour sauter sur Dylan et tenter de lui reprendre son anneau Dylan tu peux résister à la prise que te fait le vouleur tu as droit d'un jeu de dextérité du coup ça sera une difficulté du 17 on va utiliser son score d'attaque pour penser des difficultés ok wow ah pas loué pas loué ah tu t'as rien à lutter un petit peu et tout mais il te fait peut-être un coup bas tu nous décris un peu la scène pour récupérer ça non décris-nous la scène bah probablement ce qui se passe c'est que je ne m'attendais pas que Carole lâche notre prisonnier juste parce que je mettais trop de temps à m'occuper de la garce de notre grise et donc du coup je ne m'attendais vraiment pas à être renversée par ce type qui me jette au sol j'étais en train de m'approcher de de grise donc j'étais déjà presque au sol il me plaque et il commence à me fouiller dans les poches puis j'essaye de lui donner un coup de tête mais vraisemblablement il arrive quand même à reprendre sa dague avant que que je puisse lui faire vraiment et dans sa poche et tout bah il avait vu que j'avais mis dans ma poche donc bah ouais mais bon toi c'est toi tu t'es cassé la gueule toi t'es je mets je mets graisse en PLS d'accord en position de sécurité pour pas qu'elle s'étouffe dans son vomi oui ok Cassandra tu fais quoi pendant ce temps du coup j'ai tenu j'ai tenu il est en courant et j'imagine qu'il est en train d'envoyer des messages désespérés en mode mais bordel qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous foutez pourquoi est-ce que vous vous mettez toujours dans la merde non même pas tu vois à ce stade là Taylor on sait que de toute façon vous avez provoqué de la merde vous avez remis un tas de merde donc même plus tu vois il est tellement blasé Taylor que même plus il va paniquer tout dit sûrement de manière aliconique même à travers l'SMS tu l'entends dire de manière aliconique je m'en occupe par contre du coup pendant que pendant que je vois la scène se dérouler j'imagine que depuis la salle des caméras je peux avoir accès à ou parleur enfin au parleur qui va gérer un peu tout ça et qui va permettre qui va permettre de faire passer un message dans tout le musée même par dessus l'alerte et du coup je vais essayer de de convaincre un peu notre cher notre cher Alejandro et essayer de faire alors à toi de me dire si c'est possible ou pas de faire une petite intervention psychologique à distance juste par la voix ou si j'ai besoin d'être physiquement présent avec lui je vais revenir juste ça au niveau de la scène ça va se déclencher juste au moment en fait vu que tu sais la chaîne de manière assez rapide du coup Orphée Dylan tu es au sol un peu secoué parce qu'il t'a bousculé récupéré son anneau Carole tu as fini de mettre PLS à Grèce à Grèce c'est-à-dire Grèce en PLS et en fait tu te retournes du moment où tu vois qu'il a récupéré l'anneau il va pour le mettre autour de toi il ne l'a pas encore mis il fait le mouvement et je vais lui tirer un coup de pied dans la main pour balancer l'anneau à travers la salle et je vois juste du coup l'intervention psychologique de Cassandre capacité intervention psychologique on va le faire hésiter juste assez pour que ça peut carrément le calmer complètement si jamais je réussis alors je vais considérer vu que tu es à distance que tu ne peux pas te voir si tu es calme et pas tout si tu es quelqu'un de confiant que du coup au vu que ce soit la difficulté soit de 15 soit il y a plus 5 à 20 c'est pour rien de discuter mais du coup je vais probablement balancer un point de Moïra pour faire le plus 10 parce que là je vois que la situation est en train de dégénérer et d'être un peu chaotique même si je fais confiance ils sont 3 dans la pièce il ne pourra pas s'en sortir c'est un dernier point de Moïra d'ailleurs je remarque non là je viens déjà de l'enlever il m'en restera un c'est trop puissaire c'est trop puissaire ce truc et du coup c'est un jet de charisme c'est ça c'est parti ah oui sachant que j'ai aussi mon plus alors ah non je vais à l'écoute ne va pas s'activer donc c'est parti ok décris-nous la scène s'il te plaît alors du coup pendant que les pendant que les lumières continuent de clignoter en rouge avec l'alarme qui continue en boucle en boucle en boucle d'un coup elle s'atténue et vous entendez le son de la voix de Cassandra presque serein presque calme allez rentre droit essaye de mesurer un peu la situation certes tu as un moyen de te rendre invisible mais trois personnes sont actuellement présentes dans la pièce avec toi plus moi qui ai le contrôle intégral sur le système de la sécurité du musée plus la police qui est en route à ce moment là vu qu'il s'est arrêté pour écouter la voix au parleur qui parle qui s'adresse directement à lui là à ce moment là je t'autorise Carole à faire ton coup de pied vu qu'il est on va dire stun il fait plus attention à toi donc tu peux le faire maintenant et Carole Cassandra tu peux continuer moi à la limite s'il est stun plutôt qu'un coup de pied tu vois qu'il écoute donc si tu veux lui faire en sorte qu'il ait plus l'anneau dans les mains tu peux lui mettre ton coup de pied c'est vrai c'est ça que je veux dire et du coup Cassandra tu peux reprendre ce que tu es ce qu'on te propose là c'est une porte de sortie on sait que tu as volé chez monsieur Deguc un autre artefact de Talos et ce que on peut te proposer c'est que tu n'es pas affaire à la police et que ce soit nous qui nous occupons de toi quand dis-tu ? du coup j'atteins le résultat du chez deux coups de pied donc attaque encore encore j'ai passé le ça passe il a que il a combien un juste comme il a un ah oui d'accord il n'est que très en défense donc ça passe donc en effet il est surpris par le coup de pied que tu lui mets bah du coup il régnue la scène et bah du coup un peu en urgence je me suis tendu avec un coup de pied qui lui fouette la main et qui et qui balance l'anneau à l'autre bout de la salle et et que j'en prenne avec à nouveau une prise une prise de soumission d'accord d'avoir une immobilisation quoi l'idée c'est pas de c'est pas de de le de le taper c'est juste qu'il arrête qu'il puisse pas me taper d'accord Dylan tu vois ça que fais-tu toi alors que l'anneau roule par terre je me lève je vais le chercher je la vois très bien ramper au sol c'est un un golou là mon fric je me lève et je te bouscule tu ne te réveilles pas Dylan je considère que tu peux récupérer l'anneau tu es l'anneau et bien je le mets dans l'autre poche comme ça s'il essaie à nouveau de le prendre il ne saura pas dans laquelle il est et du coup vous le rebloquez tiens mais lâche-moi mais je fais juste un job merde donc c'est quoi ton choix tu viens gentiment avec nous ou on te remet à la police tu viens gentiment avec nous ou on te remet à la police fais-moi un petit jet de charisme s'il te plaît Carole pour voir si alors si c'est de l'intimidation je te rappelle que moi j'ai fait mon intimidation sous force oui tu peux faire de l'intimidation sous force si tu veux c'est toi qui me dis si tu veux plus l'intimider ou lui donner avoir confiance en toi voilà si tu veux lui donner confiance c'est charisme si tu veux vraiment l'intimider de manière fais pas je te dis ça mais je vais quand même vérifier ça dépend en fait de l'approche que tu utilises pour ça ah non c'est tout tout ce qui est négociation persuasion intimidation je rajoute ma force donc c'est bien du charisme je rajoute ma force d'accord ah oui donc tu fais avec charisme c'est encore c'est bien plus affreux que ça encore plus fort ouais fais moi un petit test de charisme avec ta force ça fait quand même 14 tu vois qu'il a pas confiance en toi mais quand il voit l'épaisseur de tes bras qui sont sûrement aussi larges que ses cuisses ça l'aide à avoir un raisonnement qui va dans ton sens j'ai pas des bras de Schwarzenegger pour lui si quand même pour lui à ses yeux si lui pour Grace quand elle te regarde c'est comme si elle voyait que c'est Arbar de Schwarzenegger ou Femi pas du tout c'est la Moira qui me rend forte arrêtez ouais non moi je veux pas les keufs putain bon alors tu vas gentiment me précéder n'oublie pas que je tiens ton bras et que je peux le casser si jamais tu cherches à fuir mais si tu restes tranquille tout ira bien aussi et je fais signe à Cassandra pour qu'elle nous ouvre les portes et du coup je vais j'attends que j'attends que Grace ça aille mieux quand même je vais désactiver le système de sécurité en voyant que Carole maîtrise la situation et en parallèle je vais voir si j'ai pas moyen d'effacer les caméras de surveillance des cinq dernières heures fais moi un jeu d'intelligence par contre ça va être une difficulté vert ouais en fait l'objectif c'est que si j'y réussis si je me sens capable de le faire je le lance sinon sinon il faut que ce soit l'ANIX sinon il faut que ce soit l'ANIX ouais clairement tu sais pas trop comment ça voilà et donc je dis à Taylor il faudra peut-être faire quelque chose pour les caméras de surveillance techniquement par contre d'ailleurs en regardant les caméras de sécurité tu vois qu'il y a juste une police qui arrive devant le m avec un gyrophare pourtant c'est une voiture banalisée c'est pas une voiture avec le logo et une fille et ça serait pas une méduse qui sort non tu vois un grand black sortir de là est-ce que on le reconnait ou c'est clairement pas le gars qu'on a croisé chez Teguc mais je te le montre tu vois c'est top là c'est bon c'est pas lui un grand black qui s'approche du coup qui sort de cette voiture qui a l'air plus du coup d'être tu dirais un inspecteur vu son il porte pas d'uniforme de police mais il est bien un civil une voiture banalisée il monte les marches vers le maître et bah du coup ah j'allais dire ouais si comme je suis le seul à voir à voir où est-ce qu'il arrive et que j'ai pas vraiment envie que notre chère Aléandre se fasse coffrer direct je vais me précipiter à sa rencontre et sur le chemin je vais m'ébourrifier les cheveux je vais prendre un air fatigué etc et puis je vais et je vais aller à sa rencontre ok pendant ce temps du coup Dylan j'avais pas particulièrement intention de sortir par devant mais c'est ce que je pensais d'ailleurs Grace commence à se relever Grace commence à se relever le vaseuse putain qu'est-ce qui s'est passé je t'ai pris un coup de taser et alors regarde du coup le voleur connard putain foiré règle raté compte plus tard faudrait qu'on faudrait qu'on parte ouais je dirais que si on peut sortir de la porte secondaire ça serait pas mal oui oui on va passer par la réserve d'archivage ça sera discret vous voyez essayez de se remettre t'es un peu droite un corcounet ça pille sur le pied de stade d'une statue j'appelle Cassandra oui vous avez dit enfin non je m'adresse à en fait j'appelle Cassandra dis lui qu'on va sortir par les archives mais elle est pas toujours dans la salle des caméras bah oui mais elle sait pas où on va tu peux lui parler après quand même elle le verra il y a le sang dans les caméras on va dire qu'elle le sang et l'image oui oui ah ok Cassandra on va vers l'archivage on va vers les archives ok bien reçu je vais aller m'occuper d'un agent qui est arrivé bah pourquoi bah viens avec nous pourquoi il faut que tu nous écoutes de ça c'est vrai que ce sera plus simple ça va y avoir des complications voilà bah du coup on va y aller vite je me dirige pour aller là d'accord pour les suivre je voulais faire mon roleplay de secrétaire endormi d'ailleurs tu as un message de Taylor qui dit qu'il a sûrement que les reports ont dû arriver il a envoyé une de ses collègues ok je lui envoie le signalement du gars je lui dis c'est lui pour m'assurer que c'est bien quand même un agent et pas que c'est bien un gars de chez eux de l'addix je sais pas je sais qu'il s'appelle Peter Lowgrade c'est le second de merde d'Abned ah merde il a visiblement il ne l'a jamais vu pour l'instant ouais ou à part il a en face à ce dogre donc moi j'envoie j'envoie un petit un petit sms vu que j'ai quitté les caméras j'envoie un petit sms sur le groupe et je dis partez devant je veux quand même maintenir une relation de confiance avec l'annix et je vais ah c'est l'annix c'est là ouais et donc je fais demi-tour pour aller à la rencontre du gars d'ailleurs vous remarquez quand vous quittez la salle que quand même il y a encore un peu de reste de nuages de lacrymo qui planent de la farine un peu bassée de partout du vomi aussi ça on n'avait pas prévu qu'il y ait du vomi mais il y ait du vomi c'est moi quand j'entends la notification du chat je regarde en pensant que c'est des commentaires sur la photo que je viens d'envoyer c'est comme ça que je lis le message de Cassandra et Carole je te dis qu'elle préfère parler au policier donc elle va me rejoindre après alors le premier à avoir répondu sur votre forum votre whatsapp c'est Jason qui met un gros smiley émoticon le visage qui éclate qui pleure de rire c'est beau l'amitié c'est pas Taylor non Taylor non tu vois il va avoir il a dû voir la photo il a dû faire lui c'est un petit c'est un con vas-y Taylor tu sais je le vois bien vous voyez l'émoticon c'est juste c'est juste que Uely c'est Circé peut-être que Taylor il s'en fout peut-être qu'il est comme moi Taylor il serait plutôt à mettre le smiley qui tape la tête la main sur le front en mode putain les poulets mais en tout cas Jason ça a l'air de leur faire rire la photo ah oui moi aussi ça me fait rire quand je vois néanmoins j'enverrai le smiley grumble néanmoins qu'est-ce que j'allais dire du coup parce qu'on passe des petites conneries de droite à gauche mais oui Carole Grace et Dylan escortant notre invisible à l'air Andro vous passez tranquillement par les portes qui mènent aux archives aux réserves grâce à Grace qui ouvre les portes magnétiques avec son badge et tout et vous pouvez arriver à l'extérieur du musée dans la nuit fraîche de New York du côté de Cassandra donc tu vois le grand black qui arrive et qui visiblement a l'air d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans le musée tu peux me rappeler son nom s'il te plaît je te le marque dans le chat parce que moi en anglitan moi tu pourras tu le marques c'est Peter Lowgrade ok très bien très bien et donc je vous le remontre ouais et quand tu le vois devant toi c'est ah ouais c'est un beau morceau c'est un beau black il doit bien faire presque 2 mètres 2 mètres 5 des bras énormes énormes ils sont trop de bras que la taille de mon torse et tu es impressionné impressionné même apeuré ouais tu sens l'hybris d'un géant face à toi ouais la suite la prochaine fois c'est un beau c'est un beau c'est un beau c'est un beau